Nous sommes mardi, mardi 16 avril de l'an 2024. Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de l'information sur Dabaru TV. Au menu de ce journal, le calvaire des usagers de la ville de Paraco en matière de mobilité urbaine sera bientôt conjugué au passé. L'équipe municipale sous l'égide du maire Inousa Zimé Chabi a lancé une opération de reprofilage et de rechargement des voies au profit des trois arrondissements de la commune. Ce projet de réaménagement du réseau routier prendra en compte 110 km dans la ville. à suivre en début d'édition. Plusieurs carrefours de la ville de Paraco ont connu de nouveaux changements avec l'installation des nouveaux feux tricolores. Ces différents feux sont érigés pour régulariser la circulation routière et des usagers de la voie saluent ces actions des autorités de la cité des Cobourou. Et puis la quatrième édition de la nuit du pain demeurera gravée dans les mémoires comme une soirée inoubliable pour la culture, la musique, le talent et la mode ont brillé de mille feux. Cette célébration de la diversité artistique a réuni des passionnés de la musique et de la mode et a créé des moments de partage et de joie. On en parle dans ce journal. Voilà pour le sommet. Bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, je vous le disais en titrier un instant. Ce lundi 15 avril 2024, le maire de la municipalité de Paraco, Inusazime Chabi, a procédé au lancement des travaux de reprofilage et de rechargement des voies au profit des trois arrondissements de la commune. Les deux travaux sont entièrement financés sur fonds propres de la mairie, soit un montant de plus de 107 millions de francs CFA. Images et son avec Jean-Baptiste Famovi. D'ici trois mois, les tracasseries routières des usagers de la ville de Paraco seront conjuguées au passé. Des autorités de la municipalité de la cité d'Ecoboro l'ont fait savoir ce lundi 15 avril 2024 lors du lancement officiel des travaux de reprofilage et de rechargement des voies dans les trois arrondissements de la ville. Cette opération couvre 70 kilomètres de rue dégradée de la ville. Il s'agit de 70 kilomètres au total à reprofiler et du type rechargement lourd. Les travaux seront exécutés par l'entreprise Sati pour une durée d'exécution de trois mois. Le cours total des travaux est de 107 970 000 francs TTC. Pour des autorités municipales, cette opération vient à point nommé au vu des difficultés auxquelles sont confrontés les usagers pour rallier un quartier à un autre. C'est vrai que nous ne pouvons pas impacter toutes les rues de Paraco vu les moyens dont nous disposons. Mais l'essentiel sera fait afin que nos populations soient soulagées. Et cette fois-ci, ce ne sera pas seulement un reprofilage léger. Vous avez vu qu'il y a des apports. Il y a des rues sur lesquelles ils doivent faire des apports pour consolider ce qui se fait afin que cela puisse vraiment durer dans le temps. C'est des voies qui ont été retenues avec l'accord de l'ensemble des chefs de quartier qui ont déterminé les voies qui doivent être reprofilées. Et ces voies ont été décidées en fonction non seulement du niveau de dégradation mais également de son caractère de fonctionnalité permettant de joindre plusieurs quartiers à la fois. Le maire Inoussa Chabizime et le chef du premier arrondissement de Paraco, Itri, Souboukari ont exhorté les usagers à une franche collaboration avec les personnes chargées de l'exécution de ces travaux pour un aboutissement heureux. Ce sont des travaux qui ont été retenus, financés par la mairie et pour cela nous demandons aux populations de bien vouloir faciliter à l'entrepreneur le travail. Faciliter à l'entrepreneur le travail veut dire également être vigilant, poursuivre et faire exécuter le travail tel qu'il a été retenu. Que les populations soient aussi patientes, patientes et qu'elles collaborent avec l'entreprise qui est en train de travailler afin qu'on ait, à la fin de ces travaux-là, du bon travail livré. Patience parce qu'on ne fait jamais des omelettes sans casser les oeufs. C'est donc parti pour trois mois de travaux de reprofilage et de rechargement des routes de la ville de Paraco. Cette opération va changer le visage des rues secondaires de la ville et par ricochet faciliter la circulation des personnes et des biens dans les différents quartiers de la cité de Koubourou. Et voilà, c'est une opération de la municipalité de Paraco qui vient résorber la peine des usagers de la voir et permettra justement la libre circulation des biens et des personnes. Autre volet de l'actualité dans ce journal, plusieurs carrefours à travers la ville de Paraco ont connu de nouveaux changements avec l'installation des nouveaux feux tricolores. C'est le constat fait par une équipe de la rédaction au carrefour douane non loin du marché dépôt de Paraco et au carrefour d'Asylva. Ces différents feux sont érigés pour régulariser la circulation routière et déjà, les usagers de la voie publique saluent ces actions de l'autorité municipale. Emmanoussou et Coeur Dzamba pour les images. Ils sont désormais opérationnels dans la ville de Paraco. Il s'agit des feux tricolores du carrefour d'Asylva et ceux du carrefour douane. Une chose qui rend plus fluide la circulation. J'ai remarqué la reprise de ces feux-là. Mais il y a un peu d'irrégularité dedans. Ça ne donne pas le même sens. Vous allez constater que l'autre côté s'allume. Normalement, ça doit aller au même rythme. L'autre s'allume, l'autre est aux arrêts. La rotation est facile. Mais les autres, je n'ai pas encore expérimenté le feu à douane là. Mais ici, ça passe vite. Nous ne sommes pas là. Vu la circulation qui est là aussi, c'est bon. C'est bien réglé. Parce que déjà, au moins comme les feux sont là, avant ce carrefour, c'est la merde. C'est la merde. Tu vois déjà tout le monde qui est de n'importe côté. Il n'y a pas de... Avec ce feu là, ça donne moins de l'autre. Même si la police ne sont pas là, les gens ne commencent pas à respecter. C'est très bon. Face au non-fonctionnement des autres feux tricolores, érigés sur le contournement et la traversée de la ville de Parakou, ces citoyens font des suggestions. C'est juste dans l'économie de la ville que la mairie a souhaité faire ça en panneau soleil. Sinon, le soleil est là. Ça ne bénéficie à rien. C'est un autre bénéfice que ça devait amener. Mais on ne sait pas pourquoi ça ne prend pas. Sinon, ça travaille deux jours et ça clé entre pendant des années. Mais sincèrement, si ce feu de rompuie d'Asylva, là où nous sommes actuellement, ça prend normalement, ça vaut mieux qu'on retourne à l'électricité de la SBE et de laisser l'électricité panneau soleil. Les feux qu'ils nous ont amenés, ils nous ont amenés là pour panneau à la lave. Ça, ça te compte tellement, ça te compte tellement déjà. Jusqu'au point déjà, on se demande déjà, bon, qu'est-ce qui ne va pas ? On répare le feu là, là. Tu vois déjà, d'ici le lendemain, il y a ça de comme. Donc, pratiquement que c'est tous les feux là, là, qui nous ont donné là. Vraiment, si possible, là, là, les feux qui sont là, là, ils n'ont qu'enlever ça pour nous donner cela. Parce que ceux-là, là, même si ça n'a pas duré, là, je trouve déjà ça efficace, quoi. La réhabilitation de ces éléments de signalisation lumineux, servant à réguler la circulation au niveau du carifou de la Silva et de la douane, émane des autorités municipales. On ne va pas quand même se dire que parce qu'il y a mortalité d'enfants, il faut cesser de faire des enfants. Donc, voilà ce pourquoi nous avons décidé de mettre à jour ces feux et de réhabiliter là où ça ne fonctionnait plus, afin que notre ville puisse ressembler aussi aux autres villes, surtout que c'est l'une des villes à statut particulier. Si les feux sont là, nous sommes obligés de les respecter. Alors, on ne va pas réhabiliter ces feux-là. Et que ces feux soient au rouge et que les gens les brûlent, les traversent. Vous savez, aujourd'hui, avec la répression qu'effectue la police républicaine, lorsque ces feux vont être fonctionnels partout, vous allez constater aussi que les policiers vont commencer par réprimer ceux qui ne vont pas respecter le code de la route. Cette opération de réhabilitation, qui a démarré au niveau des carréfous d'Asilva et de la douane, s'étendra dans les tout prochains jours aux autres feux tricolores de la ville, a conclu le maire de la ville de Parakou, Inousa Zimechabi. Et puis, on parle culture. Dans ce journal, la ville de Parakou a été en effervescence le week-end écoulé lors de l'événement dénommé la nuit du pagne, un événement justement qui a su captiver les passionnés de musique, les amoureux de la culture et les curieux et désireux de découvrir de nouvelles expériences. Cette soirée exceptionnelle a été l'occasion de célébrer la richesse musicale et artistique du Bénin, tout en mettant en valeur justement le pagne. Retour sur une expérience inoubliable qui restera gravée dans les mémoires avec Emmanuel Oussou. La quatrième édition de la nuit du pagne organisée par l'Inos Group a connu une réussite totale. Plusieurs artistes de la musique urbaine de la ville ont soutenu cette initiative. Parmi ceux-ci, le président Django, Toné Inks, Junias et bien d'autres. Je suisiritiste. J'aime mon plaisir, tout se passe dans la Vex-X, dans le Dakar, à bon, Dakar, me loisgueni. Pour nous, la colonie, mon village, dessous-là, les pollois. Pour nous, la colonie, mon pays, dessous-là, les pollois. Défilés de mode, danse, humour, panel de discussion étaient également de la partie pour apporter une touche particulière à cette édition. Et à présent, vous allez découvrir, M1, 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 M Je vais vous le prouver en une minute. Bonsoir tata. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Florelle, imaginez votre petit bus. Vous êtes assis à votre poignard de ceux qui est venu et à votre gaussien de ceux qui est venu. Subitement qu'elle répète, c'est qui? C'est qui? Vannobébi, le sorcier vivant et Manzo étaient aussi sur le podium. Paris gagné pour les initiateurs qui font un bilan positif de la quatrième édition de la nuit du Pagnon. Nous sommes satisfaites du rendu, mais nous espérons beaucoup plus pour les fois à venir, pour les éditions à venir. Nous espérons avoir beaucoup plus de sponsors et aussi beaucoup plus d'invités. Au cours de l'événement, des hommes ont défendu le thème « La valorisation des valeurs africaines des filles et perspectives ». Les femmes, quant à elles, ont abordé le thème intitulé « La place de la femme dans la société ». A l'issue, Aristide Haddimi et Christella Anato ont été respectivement désignés Roi et Réunion de la nuit du Pagne quatrième édition. J'ai donné le meilleur de moi-même et j'ai demandé à mes camarades, à mes amis, à ceux qui m'aiment et à ceux qui tiennent à moi de pouvoir me soutenir dans ce challenge. Et tout le monde a donné le meilleur de lui-même ainsi que moi afin de pouvoir apporter cette couronne. Grâce à mon discours sur la femme, j'ai essayé de faire passer un message sur la force de la femme dans la société. Une soirée a coupé le souffle qui n'a laissé personne indifférent. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est l'accent qu'ils ont mis sur la représentativité des femmes dans les instances décisionnelles. C'est un phénomène, c'est un fait et franchement c'est à encourager. J'ai vraiment aimé, l'ambiance était chic, on était bien installés, le podium par rapport à l'année dernière. Le podium de cette année est bien plus accueilli et tout, c'est attraignant et ça donne envie de rester dessus jusqu'à la fin. Il faut préciser que les gagnants des différentes compétitions organisées à l'occasion de cette quatrième édition de la nuit du Pagne ont reçu le prix lors de cette grande soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, merci à nos reporters pour ce compte-rendu. Les informations en 24 sur le continent à présent en Côte d'Ivoire. La justice ivoirienne se penche depuis le 22 décembre dernier sur une affaire de trafic de drogue. L'effet remonte à avril 2022 avec la saisie record de cocaïne à Abidjan et à San Pedro. Ce lundi, le paquet a requis 10 ans de prison ferme comme 13 prévenus et a demandé la relaxe de l'ancien commandant de la lutte anti-drogue de San Pedro, qui, selon l'accusation, ne faisait pas partie de ce réseau. Les partis civils ont estimé que le trafic de drogue causait des projudices sociaux, financiers, politiques et institutionnels importants. Elles ont demandé alors le versement de plusieurs amendes, notamment la plus élevée étant de 60 milliards de francs CFA à l'endroit de Miguel Devesa considéré comme le chef de ce cartel. C'est sur cette information que ce journal sur FM. Merci de nous avoir suivis. Merci également aux équipes de préparation et de livraison de cette édition. Raymond Aghani et Romain Panna sur la coordination technique de Kurt Zamba. Bon mardi à tous et excellente journée de travail. Sous-titrage ST' 501